Les pilotes peuvent regarder donc ce n'est pas le seul moment. Voilà c'est parti même avec un très très bon départ de Gérald de Fontanel qui grille la politesse à Clémentine Lost. Donc en tête Gérald de Fontanel, Clémentine Lost, Hugo Delacour. J'ai l'impression que c'est Stéphane Ortelli qui est juste derrière. Ensuite Stéphane Montaja et Diego El Galoui. Mais très 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 bon départ et c'est peut-être une indication Franck, la motricité à l'intérieur a l'air très très bonne. Oui maintenant la piste elle est rayée, il y a eu beaucoup de départs. Donc que ce soit avec les élites, les élites pro et bien sûr les Andros stars. Donc automatiquement il y a beaucoup de grip à droite comme à gauche. Il vaut mieux partir à droite quand on est sur la grille. En tout cas pour l'instant et bien c'est Clémentine Lost qui est deuxième. Et c'est vraiment Gérald de Fontanel qui est là et qui part en sous-virage. Mais attention parce que Clémentine elle adore ce circuit. Elle est jamais battue Clémentine depuis. Elle a un peps incroyable. Dès l'instant où elle va rester tout proche de Gérald Fontanel, là il y a six dixième entre les deux pilotes de tête. Dans la mesure où elle va rester proche de lui, elle tentera tout pour tenter d'aller récupérer sa place de première. Regardez là elle va attaquer. J'adore, j'adore, j'adore. Pas de tension Hugo qui a été un petit peu large. Automatiquement il fait panne un petit peu de temps à Stéphane Hortelli. Notre champion. Et oui sur le point du monde. Regardez, elle est toute proche Clémentine dans la descente derrière Gérald Fontanel. C'est peut-être malgré les embans de neige un petit peu plus facile. Nouvelle attaque de Clémentine Loth dans les pecs du port du circuit. Moi je pense très sincèrement qu'elle est beaucoup plus vite. Et si elle arrive à s'imposer juste devant Gérald Fontanel, il ne reste que trois tours déjà. Elle va lui mettre une valise parce que pour être juste derrière comme ça, c'est vraiment que tu es beaucoup plus vite. parce que tu es tellement gêné dans la visibilité que là elle est plus performante. Alors ce qui est sûr c'est que... Encore une fois Hugo Delacro. Il freine... Pourtant on a fait nettoyer la piste à l'extérieur, je comprends pas. Il freine hyper tard. Là pour l'instant Clémentine Loth c'est vrai gêné, on le voit par les projections de la voiture de Gérald Fontanel qui est juste devant elle. Elle reste quand même à porter, elle est à 7 dixième donc c'est encore jouable. La moindre petite erreur de Gérald Fontanel, elle va y aller. Elle va y aller, j'en suis persuadé, elle va y aller. Elle y va. Elle est proche. Par contre la relance après... Ça va un petit peu mieux pour la Zoé là que l'I208 dans la montée. Elle est toute proche, il y avait 7 dixième. Elle a repris le dixième Clémentine. Alors elle est peint du fond du circuit peut-être. Là-bas dans la partie haute. C'est bien qu'on en parle Philippe mais c'est très compliqué de doubler ici. Il faut déclencher beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'il faut déclencher... Maintenant. Pam. Elle t'a écouté. Et elle y va. Et elle y va. Et ça suffit pas. T'imagines qu'il faudrait arriver en marche arrière. Belle défense de Gérald Fontanel sur cette... On parle d'expérience. Oui bah bien sûr. On parle d'expérience. Tu l'as tellement fait toi qu'on se régalait. Non mais Fontanel on parle d'expérience. La fraîcheur contre l'expérience ce soir. Allez. Elle est derrière. Toute proche Clémentine. Elle va sans doute taquer. Et on adore Gérard. Pam. Allez on y va. Elle y revient. Elle y revient. Et elle va passer. Et elle va passer. Non elle est pas passée. Gérald Fontanel fait de la résistance. Et il reste devant. On adore ces matchs. Ah incroyable. Ah c'est top. Quel final. C'est top c'est top. Elle a tout tenté on vous l'a dit. De toute façon elle est jamais battue Clémentine. Jamais. Et je peux vous dire qu'il reste... On est dans le dernier... Oui il reste encore un tour. Et il y a un nombre de supporters chez Pussier. On aimerait les entendre aussi. Ah mais ils sont là. Et oui ils sont là. Et elle va passer. 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 Et elle est passée Clémentine. Mais jamais de pépins avec elle. Ça passe toujours. Clémentine qui a réussi à doubler Gérald Fontanel. Mais attention. C'est peut-être pas fini. Gérald Fontanel qui va passer à Ouévaincu. Qui va lui aussi tenter. On va rentrer dans le dernier tour dans... Allez 150 mètres. On peut l'applaudir. Elle passe devant chez Pussier. On vous entendre. Ah mais ils sont là. Ils sont là. Le club des ambitieux. J'ai fait une Bertin là. Non j'ai fait une Bertin là. J'ai fait une Bertin. Ça fait du bien de faire une Bertin. Allez Clémentine en tête de cette finale. C'était cette semaine. C'était mercredi. Ah oui. Allez Gérald Fontanel deuxième. Delacour troisième. Hortelli quatre. Vantage à cinq. Et Agdaoui à la sixième place. Mais Clémentine en tête dans le dernier tour. Elle a même pris. Plus d'une seconde d'avance. Maintenant tu l'avais dit. Elle est beaucoup plus rapide que Gérald Fontanel. Quand tu marques comme ça ton concurrent. Tu vas au combat en permanence. Il a fait une petite bêtise oui. Quand tu es en permanence derrière dans son pare-choc. Automatiquement. C'est que tu es plus rapide. Et c'est que tu mets la pression. Et à un moment tu fais sauter le bouchon. Le bouchon Clémentine Lost. Voilà. Donc elle se battait pour la septième place. Elle a réussi à la garder. Et je pense qu'à son arrivée ça va être le feu. Du côté de la structure. Non on ne les entend pas. Ils sont partis déjà. Ils sont partis. Et voilà drapeau et d'avis. Victoire de Clémentine Lost. Et le record du tour est pour Stéphane Hortelli. En 45-9. Dans cette finale de la catégorie élite. Alors que Stéphane Vantageat avec la métropole Nice-Côte d'Azur. faisait le spectacle. Et Stéphane ça fait deux fois en finale qu'il prend le record du tour. C'est bon signe. C'est bon signe. On espère le revoir bientôt. Cette année. Ou l'année prochaine. Pourquoi pas en tout cas. Ça fait deux fois de suite qu'il prend le record du tour. C'est ça. On en a parlé ce matin. Il m'a dit moi je me fais plaisir. Je fais des tours et j'essaie d'aller chercher le record du tour.